salut tout le monde alors aujourd'hui une vidéo d'une télé suisse la rts 1 du coup sur les voitures électriques alors c'est l'émission à bon entendeur qui passe le mardi visiblement donc ils vont parler des voitures électriques des bornes de recharge de l'avenir tout ça on va regarder ça ensemble et je vais agir en temps réel à l'émission alors je sais pas si l'émission va être disponible sur youtube et dans quel pays va être bloqué ou pas c'est un risque je prends le risque quand même c'est parti bonsoir en voiture simone ou plutôt simon on roulera beaucoup ce soir la voiture du futur sera électrique avis d'experts prix batterie bornes de recharge on examinera tout cela ce soir et en particulier l'autonomie des voitures électriques notre test montre une sacrée différence entre ce qu'annoncent les constructeurs et la réalité méfiez vous des pubs conseils judicieux en ce qui concerne l'autonomie des voitures électriques on verra tout à l'heure pourquoi elle progresse la voiture électrique en technologie en part de marché les constructeurs mettent le pied sur l'accélérateur mais les consommateurs sont encore frileux avec l'enquête de malik meli et vania parat on s'est légèrement éloigné de l'image léché des salons de loto pas de panique ce n'est qu'un exercice depuis cinq ans les pompiers professionnels de la ville de lausanne suivent une formation spéciale consacrée aux voitures électriques comment réagir face à ce drôle d'enjeun les sapeurs pompiers ont une marche à suivre précise inscrite sur leur tablette vous me sécurisez le véhicule immobilisation vous pouvez s'intervenir poser une cale sur une des roues mettre le point mort couper le contact des gestes indispensables quand le moteur est tellement silencieux qu'il en devient imperceptible en quoi le fait que le moteur soit silencieux peut poser problème on l'a vu dans les démonstrations le véhicule se met en marche tout seul se déplacent ça peut blesser les personnes qui interviendraient par un écrasement par un coincement quelque chose et oui il suffit que le pied de la conductrice frôle l'accélérateur et voilà la voiture qui s'en va tout seul lui se barre oui ce qui est intéressant sur le tableau de bord puisqu'il est important pour nous c'est que là on voit qu'il est allumé et pourtant on n'entend rien contrairement à un véhicule à essence ou diesel où on a le bruit du moteur les constructeurs aiment bien quand même identifier leur véhicule électrique par du bleu donc on voit qu'ici on a les phares en bleu on a les logos qui sont bleutés on a une batterie qu'on retrouve ici sous le plancher en réalité la batterie fait l'entier du plancher on la retrouve aussi donc sous le siège arrière et sous les deux sièges avant donc en réalité les passagers sont assis sur la batterie effectivement ils sont assis sur la batterie à votre avis c'est plus dangereux d'être assis quatre personnes sur une batterie ou quatre personnes derrière un réservoir d'essence l'essence on a su l'apprivoiser je pense qu'il n'y a pas de souci pour apprivoiser aussi l'énergie électrique dans un véhicule alors là on voit le dessous du véhicule et puis ben la batterie elle fait comme je vous l'ai dit tout à l'heure tout le plancher donc c'est cette partie là ça c'est le bac batterie qui est composé de centaines d'éléments de batterie en 2017 14000 voitures 100% électriques circulent en suisse 0,3% du total même en comptant les véhicules hybrides on est à moins de 2% une goutte d'eau dans l'océan 4 millions et demi de voitures de tourisme rare donc cher l'achat d'une voiture électrique demande pas mal de volontarisme monsieur blondel n'en manque pas il s'est débarrassé de ces deux modèles à essence pour les remplacer par une hybride et une petite voiture électrique un choix dicté avant tout par un souci d'écologie bravo monsieur je pense que c'était le premier argument qu'on a eu c'est vraiment ce qui a dirigé ce choix de prendre une voiture électrique et à plus forte raison de choisir une voiture électrique une voiture hybride rechargeable la voiture hybride rechargeable permet de rouler localement pendant une quarantaine de kilomètres en électrique et puis pour des grands trajets en essence c'est surtout cette renault 100% électrique qui a valu quelques petites surprises à monsieur blondel elle est relativement chère à l'achat et en plus la surprise du chef c'est qu'il faut encore payer une location de batterie la batterie ne fait pas partie de la voiture elle est soit à acheter ou à louer séparément la location de cette batterie c'est une somme non négligeable pour nous ça fait plus d'une centaine de francs par mois en même temps il faut aller l'acheter la batterie aussi tout le monde la loue pour aussi les problèmes de fiabilité donc une voiture louée une batterie louée peut être remplacée en cas de problème autre découverte la borne pour pouvoir charger ces deux véhicules monsieur blondel a dû s'équiper d'un modèle haut de gamme combien ça vous a coûté au total ça a coûté plus que 4000 francs plus de 4000 francs plus de 4000 francs et en fait il y a quelques mauvaises surprises et que la borne doit être équipée d'un disjoncteur adapté aux voitures électriques alors là c'est le fameux disjoncteur qu'on a dû ajouter c'était la fameuse mauvaise surprise qui a coûté à peu près 500 francs plus de 1700 francs pour le chargeur près de 700 pour le mât plus 467 francs pour le fameux disjoncteur obligatoire la facture frôle déjà les 4000 francs et on les dépasse allègrement si on ajoute les travaux de terrassement et de bétonnage complémentaires vous attendiez à avoir dépensé une somme pareille non vraiment pas la banque c'était un peu le coup de massue on était parti sur l'idée d'avoir une voiture électrique et c'était vraiment le plaisir de le faire on s'est dit bah tant pis c'est un choix on va le faire tu peux brancher sur ta prise mais je pense que c'est encore un luxe que certaines personnes peuvent s'offrir c'est pas encore quelque chose que tout un chacun peut vraiment vraiment s'offrir et lorsqu'il part à l'étranger en france ou en italie en Antoine Blondel emporte avec lui un attirail un brin encombrant alors ça celui là c'est quoi ça c'est le câble officiel de type 2 pour charger la renault zoé on branche ça sur la voiture ça sur la borne et tout va bien a priori d'accord il y en a d'autres maintenant il y a d'autres câbles effectivement ça ça va être sur les bandes publiques mais si vous êtes parti en vacances et que vous n'avez pas pris votre câble qui occupe la moitié du coffre effectivement ouais on est relativement embêté ouais la voiture hybride rechargeable à son chargeur ça c'est un chargeur différent qui peut se brancher sur une prise électrique standard 10 ampères et avec ça on peut recharger aussi cette voiture ça prendra sensiblement plus longtemps le dernier câble c'est justement quand vous voulez charger en déplacement peut-être qu'il faudra employer une rallonge c'est pas une rallonge standard il faut acheter une rallonge un peu particulière beau 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 matran près de fribourg cette commune de 1600 habitants tente une expérience originale la mise à disposition d'une voiture électrique en libre service pas de papier à remplir on s'inscrit sur internet ou directement sur la borne pas d'abonnement on active la voiture et c'est parti c'est bien ça la première heure coûte 15 francs les suivantes sont moins chères 24 heures c'est 84 francs un service conçu comme un complément au transport public on peut venir en train jusqu'à matran il y a la gare tout près puis après si on doit aller dans un village à côté où il n'y a pas forcément de bus ou de train de prendre cette voiture pour compléter l'offre mais l'idée c'est aussi de pouvoir proposer une deuxième voiture en cas de besoin car à matran les projets de nouveaux immeubles n'auront plus qu'une seule place de parc par appartement pourtant après un peu plus d'un mois le bilan est décevant il n'y a eu qu'une petite dizaine de réservations qu'est ce qui retient les gens à votre avis selon vous la peur de la voiture électrique je pense c'est des voitures automatiques les gens qui sont pas habitués de se dire tiens on va faire que 10 km elle va tomber en panne la batterie sera en 2011 c'était une première suisse et même mondiale un réseau de voitures électriques en libre service dans le canton du jura jérôme est le client idéal il habite en ville il n'a pas de voitures particulières et la nouveauté ne lui fait pas peur vous l'empruntez souvent cette voiture électrique au moins une fois par week-end à peu près tous les samedis surtout pour faire des commissions c'est plus facile de prendre ces petites voitures que d'aller à pied avec tous les cabas pour rentrer vous faites combien de kilomètres en moyenne quand vous l'empruntez quand je l'emprunte entre 60 et 70 kilomètres c'est bon c'est un jeune entrepreneur pascal bourcard qui a lancé l'affaire avec son père la flotte a compté jusqu'à neuf véhicules tous 100% électriques tous en libre partage et tout ça dans le jura un sacré défi il fallait avoir la foi il fallait fallait oser je pense on est une société jurassienne les racines jurassienne les voitures électriques sont faites on le sait principalement pour voler dans des lieux urbains et on savait que le challenge de pouvoir mettre ses voitures dans un lieu rural si il fonctionnait il fonctionnerait forcément dans un lieu plus plus urbain aujourd'hui en 2017 vous avez combien de voitures dans le canton ici donc aujourd'hui aujourd'hui on a seulement quatre véhicules on estime que c'est suffisant et que ça répond aux besoins des consommateurs on en avait plus à l'époque mais on a décidé de diminuer cette flotte c'est que c'est qu'elle vous car vise désormais le public des villes celui des entreprises ou comme ici le campus de l'epfl un changement de stratégie hors de son canton on sait que les jurassiens ont tous leurs propres véhicules nous on s'attaque plus à la deuxième voiture dans un ménage c'est clair que c'est pas la voiture idéale pour prendre un col comme celui ci en hiver c'est aussi les coutumes et les façons d'utiliser le véhicule qui font que on s'y habitue voiture essence on tombe en panne on va vite chercher un bidon d'essence puis c'est bon quoi on peut repartir une voiture électrique si on est en panne en pleine campagne pour retrouver une prise c'est un peu compliqué ouais par exemple ici si on tombait en panne on serait un peu embêté un petit peu oui vous en acheteriez une vous pas pour le moment pas parce que déjà j'habite dans un immeuble ce serait plus pour des personnes qui ont des maisons parce qu'il faut quand même une borne pour les recharger après si ça se développe un peu plus c'est qu'il ya des prix un peu plus raisonnables on va dire pourquoi pas le prix d'achat et surtout l'accès aux bornes de chargement dans un pays qui compte plus de 60% de locataires bien plus encore dans les grandes villes c'est l'obstacle numéro un développement du marché à l'EPFL françois vu est un spécialiste reconnu de la mobilité électrique de la trottinette jusqu'à la voiture la question c'est de savoir est ce qu'on a une place de parc dédié avec un accès à une prise électrique si oui si vous avez une place privée chez vous locataire ou propriétaire vous pouvez aujourd'hui acheter un véhicule électrique je pense que la notion de la recharge à domicile aujourd'hui elle est essentielle les gens qui n'ont pas possibilité de recharger à domicile aujourd'hui n'achètent pas de véhicules électriques on il est trop hasardé de dépendre intégralement des bornes de recharge publique ça c'est pas fou on peut le brancher sur les plus normales la question des bornes comme celle de l'autonomie des batteries et centrales on y reviendra bonsoir laurent orvat bonsoir alors vous êtes géo économiste des énergies fondateur du site 2000 watts point or vous travaillez aussi sur le concept smart city pour la ville de carouge on entend souvent dire de la part d'experts l'avenir de la voiture sera électrique alors quand on voit que dans les campagnes et dans le jury en particulier c'est pas vraiment tentant ça n'a pas beaucoup de succès ce que ça veut dire que l'avenir de la voiture électrique sera sera électrique mais uniquement en ville comme vous le dites l'avenir de la voiture électrique c'est qu'aujourd'hui pour les campagnes c'est compliqué par contre on espère que l'autonomie des voitures va s'allonger que la technologie va s'améliorer pour que dans les campagnes on puisse avoir ou même dans les montagnes que l'on puisse pouvoir conduire ces voitures électriques donc vous les voyez aussi s'aimer au delà des villes ces voitures alors on entend également assez souvent que l'avenir de la voiture tout court sera électrique parce que la chine veut passer à l'électrique parce qu'on sait que c'est très pollué est ce que c'est pas un raccourci un peu saisissant la chine c'est quand même loin effectivement mais si on prend tous les constructeurs automobiles aujourd'hui on s'aperçoit qu'il ya des villes qui veulent supprimer la voiture à pétrole à essence ou à diesel notamment en europe mais également en chine donc le seul plan b qui existe actuellement donc un véhicule qui est capable de bouger c'est la voiture électrique on a des idées de voitures à hydrogène de voitures à air comprimé mais aujourd'hui financièrement ce qui va pouvoir démarrer dans les trois à cinq ans à venir c'est la voiture électrique on fera donc comme en chine est ce qu'elles pourront être alimentées par exemple par des panneaux photovoltaïques sur le toit des panneaux solaires exactement il ya un concept de smart city qui arrive c'est comment ce que les citoyens installent des panneaux solaires chez eux et puissent utiliser charger leur voiture électrique puisse utiliser l'électricité mais également utilisé comme stock tampon ça veut dire qu'on peut charger notre voiture dans la journée et puis le soir quand on arrive on reprend l'électricité de sa voiture pour le mettre chez soi dans sa maison donc en fait c'est un concept qui est global d'efficience énergétique eh bien oui alors ça c'est le futur des panneaux électriques sur tous les toits pour alimenter nos voitures on vous retrouvera tout à l'heure si vous le voulez bien où recharger pour l'instant ses batteries bien le réseau des bornes se densifie mais il reste très éclectique un atelier de réinsertion de personnes handicapées nous sommes à cheuseaux sur lausanne c'est ici que green motion le numéro un du secteur fait assembler ses bornes pour voitures électriques fabrication 100% suisse une centaine de bornes sortent chaque mois de l'atelier et le rythme s'accélère pour le patron de green motion la multiplication des bornes est un impératif absolu c'est toujours une situation de poulet d'oeuf je ne passe pas l'électrique si je sais pas où recharger et puis je n'installe pas de bornes si je ne vois pas de voiture alors ce que green motion propose c'est justement de casser cette situation de poulet d'oeuf en installant d'abord les bornes pour permettre aux gens de venir de passer à l'électrique puisque les locataires sont nombreux et les bornes à domicile rares l'objectif de françois rendin c'est donc de quadriller la suisse de bandes publiques on doit pouvoir recharger n'importe où n'importe quand je recharge au travail je recharge pendant ma pause de midi je recharge au magasin plus tard je peux faire du biberonnage si vous me passez l'expression avec un petit peu à chaque endroit voilà un petit peu à chaque endroit sans endommager ma batterie parce qu'il ya plus cette notion d'effet mémoire qu'on avait sur ces appareils électroniques qu'on achetait avant les batteries lithium finalement dites voir s'il faut biberonner ça veut dire qu'il faut des bornes absolument partout en fait exactement chaque jour de nouvelles bornes surgissent dans les parkings municipaux près des centres commerciaux ou à côté des restaurants ce jour là c'était dans ce parking souterrain à montreux installation de deux bornes flambant neuve on estime que la suisse a besoin au minimum de 30 000 points de recharge public et aujourd'hui vous en êtes à combien alors aujourd'hui on a passé les 512 ce matin on sera à plus de 800 à la fin de l'année on a plus de 350 bornes qui sont en cours d'installation notamment valet au tessin où on déploie par centaines les bornes en comptant les bornes publiques de green motion celles de ses concurrents plus les bornes privées et celles dans les entreprises on estime qu'il y a aujourd'hui en suisse autour des 12000 bornes au total ça commence à faire encore faut-il que ces bornes ne soient compatibles avec tous les modèles de voitures électriques et hybrides et ce n'est pas simple vous avez les formats de prix japonaise asiatique nord-américaine européenne monophasé 3,7 7 kilowatts triphasé 11 et 22 kilowatts tout y est formel 100% des voitures électriques ou plug-in hybride passé actuel ou futur peuvent se recharger sur nos bornes j'aurai jamais de me retrouver coincé non absolument garantie combien de temps faut-il pour recharger pour un usager moyen qui parcourt 40 kilomètres par jour la recharge prendra 30 minutes sur une borne ultra rapide autour des quatre heures sur une borne standard et jusqu'à 20 heures si vous branchez le véhicule chez vous sur une simple prise de 120 volts le prix de l'électricité varie énormément lui aussi sur certaines bornes elle est carrément gratuite la commune l'entreprise ou le restaurant qui en sont propriétaires vous l'offre gracieusement une voiture électrique ça consomme environ 20 kilowattheures pour parcourir 100 km alors ça dépend de la maison le kilowattheure vous coûtera autour des 25 centimes soit 5 francs pour 100 km mais sur les bornes publiques ça peut coûter beaucoup plus cher jusqu'à 60 centimes le kilowattheure et plus chaque opérateur fixe librement ses tarifs et il surtaxe souvent ceux qui ne sont pas clients chez lui bref le néophyte a de quoi être un peu perdus bien entendu le prix n'est pas affiché avec un autocollant sur la borne il n'y a pas de fond pour mettre des pièces il n'y a pas de lecteur de postcard c'est clair que maintenant on s'intéresse à un public de genre moderne des gens qui savent se servir d'application mobile qui consultent les pages web et toutes ces informations qui soit l'état de la borne le type de paiement le prix du parking sont disponibles en temps réel aujourd'hui la voiture électrique soulève plus de questions que de réponses à quand des voitures moins chères jusqu'où pourra-t-on améliorer l'autonomie le réseau électrique supporterait il une éventuelle explosion du nombre de véhicules on en parle depuis si longtemps les véhicules électriques existent depuis le début des années 1900 mais une première vague qui s'est terminée vers les années 1920 deuxième vague avec general motors fin des années 90 avec la célèbre ivy one et puis finalement une troisième vague à partir de 2007 environ où les pionniers c'était plutôt tesla notamment et puis là alors cette fois je peux vous garantir la troisième sera la bonne je peux vous garantir que le marché des véhicules électriques est cette fois ci bien parti pour rester tous les acteurs de l'industrie automobile propose des véhicules électriques ou des hybrides rechargeables donc on a des dizaines et dizaines de modèles à disposition même ceux qui avaient décidé de ne pas en faire reviennent sur leur décision parce qu'il y en a pas mal de pays qui disent à partir de telle date telle année on ne sera que de l'est que en électrique à quelques kilomètres de fribourg le garage lassila ici la voiture électrique on y croit à 100% avec samuel lassila conseiller de vente dans cet établissement familial nous avons voulu comparer deux modèles équivalents deux mêmes marques l'un à essence l'autre électrique parlons d'abord de l'impôt sur les plaques dans le canton de fribourg on est exonéré en fait de l'impôt sur les plaques pendant les trois premières années avec un véhicule de catégorie a comme les véhicules électriques alors sur un véhicule essence on sera à peu près dans les 450 500 dépendamment de la cylindrée donc là ça fait déjà 1500 francs d'économie sur trois ans sur trois ans vous avez vite fait le calcul 1500 francs d'économiser qu'est ce qui coûte le plus cher l'essence ou l'électricité alors le prix du kilowatts est quand même inférieur là si on compare avec les chiffres du tcs le prix du carburant et des choses comme ça on fait quand même des économies typiquement la première année 340 francs pourrait compter en termes pour le véhicule électrique ouais et pour un moteur essence c'est plutôt dans les 926 ah ouais quasiment trois fois plus voilà avec un kilométrage moyen disons d'accord après une année on peut économiser à peu près 1300 francs si on fait le total donc impôt sur les plaques entretien d'essence tout exactement et au bout de trois ans cette différence se creuse là on est à 4500 francs 4700 francs en faveur de l'électrique véhicule électrique tombe moins souvent en panne et à moins de frais d'entretien aussi et puis il ya beaucoup aussi d'éléments qu'on ne remplace pas finalement tout ce qui est filtre huile beaucoup de choses qui sont qui n'existent pas dans un véhicule électrique mais alors comment ça se fait que vous en vendez pas plus vous devriez vendre plus que ça avec tous ces avantages alors voilà je pense que c'est une philosophie finalement on se dit j'ai toujours rouler avec un moteur essence ou diesel depuis de nombreuses années pourquoi est ce que je changerais puis on est très méfiant au début un c'est très légitime moi aussi je me méfierais si je roulais depuis 25 ans sur un moteur à l'essence pourquoi est ce que je changerais l'électrique quels sont les avantages puis je posais beaucoup de questions puis je pense que c'est cette phase qu'on est en train de vivre actuellement le prix à l'achat du véhicule a aussi son importance aujourd'hui plus besoin de dépenser une fortune autre critère à prendre en compte inévitablement selon les trajets vous faites c'est l'autonomie de la batterie combien de kilomètres je peux faire avant de tomber en panne de courant les publicités des fabricants annoncent des chiffres nous on était un peu sceptique alors pour le vérifier il fallait un test et c'est bien la première fois qu'un test comparatif est réalisé en suisse sur plusieurs voitures on a choisi les modèles les plus courants nous avons testé trois voitures électriques disponibles sur le marché suisse la nissan livre qui coûte 38 595 francs tout compris une opel ampera à 41 900 francs et la renault zoé à 29 400 francs nous sommes dans le laboratoire de tests et d'expertise du tcs à emmen dans le canton de lucerne et c'est ici qu'on va tester nos trois voitures électriques ce que nous voulions connaître c'est l'autonomie réelle de ces voitures combien de kilomètres peut-on faire avant de tomber en panne d'électricité si l'on en croit les prospectus des constructeurs les chiffres annoncés sont conséquents la nissan leaf promet 250 km d'autonomie le pel ampera annonce fièrement 520 km et la renault zoé propose une autonomie de 400 km mais qu'en est-il dans la vraie vie ces trois voitures familiales tiennent-elles vraiment leur promesse qu'est ce que vous faites là on charge des sacs de plomb nous simulons en plus du conducteur le poids d'un passager et de deux enfants plus 20 kg de bagages en tout on rajoute 155 kg oui une fois lesté et avant de partir rouler les spécialistes du tcs vide les batteries des véhicules jusqu'à ce que le témoin de limitation de puissance annonce une charge de batterie faible puis les batteries sont rechargées au maximum dernier point qui a son importance lorsqu'on parle de voitures et de consommation d'électricité la météo ce jour là à emmène il faisait 10 degrés en moyenne la climatisation des voitures a été réglé sur 22 degrés dans l'habitacle la nissan leaf l'opel ampera et la renault zoé ont roulé en convoi elles ont effectué un circuit en ville de 8 km 400 suivi d'un circuit en campagne de 22 km avec des montées et des descentes plus 11 km d'autoroute où les voitures ont fait des pointes à 120 km heure chaque circuit a été effectué trois fois pour ne pas fausser le test on a chaque fois changé les conducteurs et inverser l'ordre des véhicules parcours total 124 km ensuite les experts du tcs ont pu calculer précisément l'autonomie réelle de ces trois véhicules et pourquoi vous n'avez pas testé une tesla vous allez me dire et bien parce que les modèles disponibles sont pas à la portée de toutes les bourses loin de là un modèle s se paie dans les 79 mille francs et les tesla meilleurs marchés se font encore attendre bonsoir stéphane alors pour réaliser ce test à bon entendeur n'était pas tout seul non on a regroupé nos forces vu le prix du test et la complexité on était sept sur ce sur cette affaire nos partenaires européens d'euroconsumeurs la revue bon à savoir nos collègues de patrick et harry et casson schtours et puis aussi on avait que choisir une revue qui se trouve en france et le tcs alors tout de suite les résultats de ce test on peut dire que nos soupçons ont été plus que confirmés on commence avec la voiture qui annonce le moins d'autonomie nissan affiche 250 km malheureusement le labo n'en mesure que sans caractère c'est 106 km de moins que dans la pub concrètement sur le trajet de l'émotion vous vous arrêtez à bulles question consommation ce n'est guère mieux nissan indique 15 kilowattheures nécessaires pour faire 100 km alors que le tcs en mesure 21 c'est 40% de plus pour la zoé le prospectus renault nous promet 400 km d'autonomie résultat sur route 232 c'est 168 km en moins pour la consommation électrique c'est encore pire 70% de différence entre les 13,3 kilowattheures de renault et les 22,6 mesurés lors de notre test sur route à noter que la recharge est peu efficiente il faut injecter 52 kilowattheures pour remplir une batterie qui n'en contient que 41 un problème technique déjà identifié en 2013 par le tcs enfin l'opel ampera et avec ses 520 kilomètres annoncés vous pourriez faire lausanne marseille en une fois verdict du labo 304 juste le temps d'arriver à valence quant aux kilowattheures utilisées il vous en faudra 20,5 au 100 km au lieu des 14,5 annoncés sur papier classé soit 42% de plus des différences considérables quand même vous retrouverez ces chiffres d'ailleurs sur le site d'arrivée d'un bon entendeur dans le magazine bon à savoir qui paraîtra demain et chez nos autres partenaires j'ai évidemment invité les fabricants de ces trois voitures à venir s'expliquer on devra se contenter de leur réponse écrite ils commencent tous par nous dire la même chose nous mesurons l'autonomie de nos batteries selon une procédure officielle NEDC en deux mots Stéphane NEDC ça se passe comment oui alors il y a différentes phases il y a un cycle urbain à basse vitesse et puis il y a un cycle extra urbain à grande vitesse en fait grande vitesse on entend par là 10 secondes à 120 km heure il y a aussi des paliers de vitesse à respecter de manière constante et puis ce test dure une vingtaine de minutes on a aussi des phases d'accélération et décélération mais qui sont très peu dynamiques petite précision ce test se déroule non pas sur la route mais en laboratoire alors nos experts nos spécialistes des fabricants font tout ce qu'ils peuvent pour que leur voiture soit le plus performante possible et réussissent cet examen au mieux notamment la voiture est préparée à fond pour ce test qui se déroule sur un banc à rouleaux les pneus sont surgonflés pour limiter la résistance la température est optimisée entre 20 et 30 degrés la géométrie des roues est réglée au millimètre la climatisation est éteinte etc etc alors que ce soit opel nissan ou renault tous reconnaissent que ce test ne reflète pas la réalité on est d'accord oui et pour cause ce test ne se déroule pas sur route il n'y a pas de pluie n'y a pas de neige on est toujours entre 20 et 30 degrés le chauffeur est tout seul dans la voiture parfois nous on est en famille on a parfois les pneus dégonflés la géométrie des roues qui n'est pas parfaite on met la clim la musique etc c'est pas la réalité donc moralité les chiffres qui apparaissent sur la pub des fabricants est vraiment déconnecté de la réalité mais ils devront bientôt se soumettre à un nouveau test oui il ya un splendide test qui s'appelle la nouvelle procédure d'essai mondial harmonisé vltp alors c'est une procédure qui se déroule toujours en laboratoire plus proche de la réalité parce que basé sur des comportements de conducteurs et conductrices avec une certaine dynamique des vitesses plus variées mais ça reste un test en laboratoire mais un petit peu plus proche de la réalité on verra en tout cas ce que ça donne merci stéphane en attendant la différence entre l'autonomie annoncée par les fabricants celle que vous voyez aujourd'hui sur leur pub et celle que les experts du tss ont pu mesurer bien cette différence est inacceptable au vu des résultats du test du côté du touring club suisse on n'est évidemment pas très content ne peut pas faire confiance à ce qui nous est annoncé donc à la lecture de ces résultats ce qu'on demande c'est que les constructeurs soient capables de fournir quand même des chiffres qui sont plus réalistes qui est un écart c'est normal ce que ça dépend des usages ça dépend des conditions de température à l'extérieur c'est tout à fait acceptable mais que l'écart soit aussi grand ça ça n'est pas acceptable est ce qu'on peut parler de tromperie est ce que les constructeurs essayent de tromper le consommateur avec des chiffres pareils alors on peut pas parler de tromperie dans le sens où quand il ya tromperie ou escroquerie c'est qu'on ment complètement là non on donne une information avec des astérisques avec des explications en bas de page avec des conditions idéales donc on noie le poisson tenez prenons par exemple cette pub pour la renault zoé 400 km parce que maintenant c'est possible nouvelle renault zoé 400 km d'autonomie 100% électrique oubliez la batterie vous n'avez rien vu c'est normal reprenons ça se passe en bas de l'écran le texte minuscule qui défile à toute vitesse rigoureusement illisible mais il n'y a pas que la pub les vendeurs de voitures utiliseraient-ils le même genre d'argument pour le savoir nous avons visité anonymement trois concessionnaires romans un renault un nissan et un opel deux recherchistes d'un bon entendeur se sont fait passer pour une famille avec un enfant plus un autre à venir qui doit changer de voiture et qui par conscience écologique veut passer à l'électrique ils vivent à genève mais doivent de temps en temps se rendre à neuchâtel première visite anonyme chez un concessionnaire renault avec des comédiens nous avons reconstitué les dialogues question performance de la zoé le vendeur nous l'a joué plutôt modeste elle est homologuée avec une autonomie de 400 km donc on peut compter sur une autonomie réelle de 300 km et sur l'autoroute alors sur l'autoroute vu que le véhicule ne va pas faire de récupération d'énergie on doit malheureusement diviser par deux l'autonomie chez nissan non plus on n'en rajoute pas trop sur l'autonomie de la lief un véhicule comme celui ci 30 kilowatts de puissance le constructeur va annoncer 250 kilomètres d'autonomie dans de bonnes conditions je vais pas vous mentir même avec des batteries pleines dans des conditions réelles on sera plutôt autour de 180 200 kilomètres d'autonomie dernière visite chez opel ici pas de fausse modestie le vendeur y est allé franco vous voulez beaucoup alors on circule surtout en ville et puis de temps en temps à neuchâtel chez la famille ici vous avez une voiture qui propose jusqu'à 520 kilomètres d'autonomie c'est intéressant et sans vous mentir j'ai un collègue pour l'attester qui est monté jusqu'à 600 kilomètres d'autonomie ben il est fort le collègue nous à emmène lors de notre test on n'a pas dépassé les 304 kilomètres la moitié quoi pas pratique si vous tombez en panne loin d'une borne évidemment bonsoir manique bonsoir manuel alors le mode de conduite a aussi son influence évidemment vous connaissez le dicton manuel qui veut aller loin ménage sa monture ben pour la voiture électrique c'est exactement ça une voiture électrique ça se recharge pendant que ça roule ça se recharge au freinage dans la décélération et dans les descentes donc le maître mot c'est de conduire tranquille il faut lever le pied anticiper les freinages et puis essayer de profiter de la pente l'autre problème c'est évidemment à vitesse plus on roule vite plus l'autonomie diminue et puis la température extérieure a aussi son importance quoi tout à fait s'il fait moins 10 degrés dehors et bien l'autonomie de la voiture peut être réduite de 20% attention aussi à la climatisation et au chauffage ça peut réduire l'autonomie du véhicule jusqu'à 30% en fait on peut vraiment gagner beaucoup si vous roulez ultra sportif ultra rapide sur l'autoroute avec le chauffage à fond et ben vous n'allez faire que 50% de l'autonomie promise par le constructeur tandis que si vous suivez les conseils d'économie vous allez arriver à 80% de cette de cette autonomie donc ça vaut quand même la peine effectivement merci malik et puis appel affirme qu'en réunissant toutes les conditions optimales la batterie de l'ampéra tient à 750 km à vérifier à l'avenir en tout cas il faudra que l'autonomie augmente que la recherche soit très rapide reste la question de l'approvisionnement en électricité on en parle tout de suite avec mes invités que je vous présente tout de suite mes deux invités monsieur philippo rivola coordinateur du secteur politique de l'association transport et environnement et à vos côtés julien broquet vice-président de l'ACS l'automobile club suisse bonsoir messieurs bonsoir une première question à vous imaginons que le parc automobile électrique croise enfin c'est les prognostics puisque les fabricants nous bientôt ne veulent produire plus que ça est ce que la suisse a les moyens d'alimenter de fournir de l'électricité pour 70% 80% 100% de voitures électriques en suisse alors clairement à l'heure actuelle non le parc automobile ne pourrait pas être alimenté par par les ressources qui existent en suisse actuellement et je pense très sincèrement que on fonce dans dans le mur s'agissant de la voiture électrique telle qu'on présente aujourd'hui tel que on l'utilise aujourd'hui tel qu'on la conçoit aujourd'hui et puis on a vu dans votre reportage qu'on a aussi des limites matérielles ou existantes par rapport à monsieur blondel notamment qui rencontre de grandes difficultés pour pour recharger son véhicule là où il a besoin de l'être vous auriez tendance à dire aujourd'hui freinons l'expansion des voitures électriques parce qu'on pourra pas les alimenter toutes c'est ça du côté de l'automobile club de suisse on voit d'un bon oeil l'arrivée de nouveaux modèles en fait sur le sur le marché d'avoir une possibilité de choisir finalement le véhicule qui nous qui nous qui nous plaît par rapport à la volonté écologique ou autre la mixité est de mise effectivement par contre s'agissant exactement du tout électrique je pense que aujourd'hui on serait clairement pas en mesure de faire face à cette demande alors quel est le point de vue de la thé vous partagez alors aujourd'hui clairement pas mais on a par exemple la stratégie énergétique qui permet de se passer du nucléaire et en même temps de développer les énergies renouvelables à l'avenir il sera tout à fait possible de produire ce 10% d'électricité supplémentaire qui pourra alimenter les voitures je peux vous donner un exemple concrète mon frère en train de construire une maison il plaît il va placer des panneaux solaires sur le toit pour recharger sa future voiture électrique donc on voit bien que si on prend les choses en main aujourd'hui on peut être prêt pour l'avenir donc vous pensez que la suisse pourrait alimenter 100% dans aussi le parc automobile et 100% électrique tout à fait avec du renouvelable tout à fait d'accord alors vous vous répondez quoi finalement parce que s'il ya il ya l'optimiste et le pessimiste bien sûr bien sûr alors on se veut d'être optimiste mais il ya la réalité qui est bien concrète si on réfléchit aujourd'hui ça fait une quinzaine d'années maintenant qu'on cherche à diminuer notre consommation électrique on se trouve dans une situation où finalement on n'y arrive pas malgré le fait qu'on ait changé nos ampoules de basse consommation et puis que ce soit devenu obligatoire on se trouve dans une situation où on n'arrive pas à diminuer notre notre consommation d'électricité et cela étant dit le défi qui se pose actuellement est véritablement de taille par rapport à l'avait à la voiture électrique monsieur et voilà finalement vous vous pourriez dire au fond c'est le modèle de voiture qu'il faut mettre en avant est-ce que pour autant il faut le faire comme en norvège c'est à dire carrément subventionner et avoir tous les avantages que les norvégiennes ont parking gratuits déduction fiscale non parce que fait le problème c'est que la voiture restera toujours problématique d'un point de vue par exemple de l'occupation de l'espace parce que certes elle va pas produire du bruit ou de la pollution directement en ville mais va continuer à occuper de l'espace des parkings des routes nous à l'atheu on est de la vie qu'il faut mettre en avant aux transports publics donc par exemple développer de plus le réseau de transports publics par bus par train et donner une alternative à la voiture c'est ça qu'il faut développer et d'ailleurs je vous rappelle que un transport public est plus performant consomme moins d'énergie par rapport à une voiture et c'est là que justement je trouve que monsieur se trompe il faut pas regarder la consommation de l'électricité mais des énergies en général s'ils remplacent l'énergie fossile par une énergie électrique pour les voitures on peut diminuer notre consommation d'énergie globale donc vous misez sur les énergies alternatives c'est possible peut-être monsieur broquet alors le défi est de taille aussi au niveau de la ressource énergétique on a parlé de défis technologiques on doit parler maintenant de défis énergétiques et clairement en suisse ou ailleurs en europe on se retrouve face à un mur lorsqu'il est question d'abandonner finalement l'énergie nucléaire l'allemagne typiquement a pris cette décision elle se retrouve dans une situation où finalement sa production d'électricité se fait à travers des centrales à charbon qui sont catastrophiques d'un point de vue écologique donc je pense que c'est aussi nécessaire de penser à à la ressource même ou la production d'énergie pour savoir si oui ou non on fait une avancée écologique ou économique courtement monsieur révola ne veut pas subventionner les voitures électriques mais vous il y en aura de toute manière vous voulez les taxer pourquoi alors c'est une question bien bien simple en réalité puisque aujourd'hui l'infrastructure routière est utilisée par des véhicules qui roulent sur les routes sur les ponts qui empruntent les tunnels et cette utilisation là ça représente à peu près 718 millions de francs selon le dernier rapport de l'offreau pour l'année passée l'entretien de l'infrastructure routière il faudra bien les trouver quelque part donc taxons aussi les voitures électriques bien sûr je pense qu'à ce niveau là il ya la nécessité de financer finalement l'entretien de l'infrastructure routière alors est-ce que vous êtes vous êtes d'accord sur ce point tant mieux alors est-ce que les énergies vertes pourront à l'avenir alimenter nos voitures électriques puisqu'il faudra bien fermer nos centrales nucléaires la discussion continue en bonus sur notre site internet on retrouvera également laurent orvat géo économiste qu'on a entendu tout à l'heure restez avec nous donc c'est fini ok c'était pas mal j'ai bien aimé à part le début avec les bornes bon mec avec sa zoe il savait pas trop l'impression qu'il était un peu perdu mais non les tests du tcs surtout là très intéressant avec les conso des voitures des zoe et en pérari et la de l'if on voit que l'empéra et consomment que les deux autres et malgré sa grosse batterie du coup elle fait que 300 km par contre les mecs ils ont dû quand même y aller parce que 300 km en pérari il faut que je revois comme ils ont fait d'autoroute ils ont fait ils ont dû faire les trois quarts d'autoroute en fait pour consommer autant non c'était pas mal je vous nos amis suisse qui sont plutôt bon niveau de reportage et sont plutôt on va dire objectif quoi mais écoutez si ça vous a plu postez un commentaire et même si ça vous a pas plu du coup pouvez aussi le dire en commentaire tout simplement et je vous retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo allez ciao ciao tout le monde